Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test d'un jeu indie. Pour expliquer, c'est un des deux jeux que j'offrais sur une de mes vidéos. Personne ne les a jamais réclamés, donc du coup je me suis décidé à aller jouer tout simplement. Je ne vois pas pourquoi je n'en profiterais pas finalement, et je le trouve en fait assez sympa. C'est vrai qu'on penche rarement au jeu comme ça, genre ils ne coûtent pas cher et puis ils se détendent, ça change un petit peu. Donc c'est un jeu en fait de puzzle, alors j'ai déjà joué un petit peu comme vous pouvez le voir. Et puis bien sûr un puzzle avec des énigmes à résoudre de plus en plus durs. Alors je vais commencer par vous montrer en fait le tutoriel pour vous donner une idée. On doit se déplacer avec notre clavier, hop on saute. Donc le but étant d'arriver à cette partie-ci en ayant ramené tous les petits, les petits, les petits quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un oiseau, parce que je ne sais pas, ça ressemble à un Pikachu à moitié. Donc soit on les balance dedans, on peut balancer les petits, on peut les déposer. Ou sinon on rentre directement par la porte avec le petit sur nous quoi. Donc le but effectivement, c'est de... il y a un temps, c'est fallu le plus vite possible. Donc là j'ai déjà fait ces niveaux là. Donc vous voyez en transparence un autre se balader en fait tout simplement, c'est la dernière fois que j'ai joué. Étant donné que c'était la première fois que je jouais au jeu, je ne sais pas trop trop compris encore le principe. On va brasser celui-là là. Et merde ! Donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est l'ambiance en plus avec la musique, je trouve, reposante. On est vraiment dans l'ambiance puzzle game. On a même pensé au... S'il a des vieux Final Fantasy en terme de, on dirait, le thème d'un ancien final alors que moi je ne peux plus les calmes. Avec des interacteurs. Et je me foire totalement. Bon là, comme ça, c'est sûr, ça ne fait pas très difficile mais euh... Je vais vous montrer directement euh... Alors où est-ce qu'on va ? Donc level... Donc là j'étais vraiment dans les premiers niveaux. Je vais descendre là où j'en étais. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, notamment, ils ont rajouté une difficulté supplémentaire avec l'espèce de petit machin vert. Ah... Ah... D'accord, hop ! Oh, ceci n'est pas très dur. Des fois, on tombe sur des choses pas très difficiles puisque du coup, ils rajoutent en fait une nouvelle difficulté. C'est juste pour... Ça fonctionne un peu comme un tuto. Euh... Comment est-ce qu'il est triste, celui-là ? Merde ! Je ne le touche pas. Ah, il faut le balancer peut-être de... Des coquets comme ça. Ah, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah... Ah... C'est vraiment une... Que chose que j'ai coupé... Ah... Ah... Pourquoi est-ce que je ne peux pas... ...atteindre le... ...ce que j'ai là ? Ah, du coup, je passe pour un gros naze. Est-ce que... Je n'arrive pas... Alors, est-ce qu'il faut peut-être avec un poussin, un sort d'eau ? Ah et merde ! Voilà ! Et ça se trouve, la solution est hyper simple. Alors, au niveau du gameplay, c'est un peu chiant parce qu'il y a une espèce de... Il y a une petite latence quand même dans les touches. Qui est un peu désagréable au niveau du saut justement. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu galérer. Je ne sais pas parce que je suis teubé, je vous rassure. C'est parce que... Il y a la latence en question. Et je ne comprends pas. Alors, les coins rouges, en fait, là, l'interrupteur que j'essaie de débloquer... L'interrupteur que j'essaie de débloquer là, en fait, permet de... De casser... Enfin, d'enlever le petit bloc rouge. Et ce qui fait que, hop, je balance les petits. Et du coup, ils vont faire le tour jusqu'à arriver en haut. Ici, je vais moi-même tout en haut. Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire ? Alors ici... Non, absolument rien. Absolument rien. Je ne comprends pas comment... Comment on atteint l'interrupteur ici ? Ah, d'accord. Ok. Vous voyez le principe ? En fait, il fallait prendre les 4 sur son dos. Et avec un petit saut, en fait, on l'atteignait. D'accord, ok. C'est assez sympa parce qu'effectivement, on a cette satisfaction de... Ah, mais je suis con en plus. Je peux vraiment être débile. Vous voulez faire deux par deux. Ok. Tac, tac, tac. Donc, c'est un jeu qui a du charme, quand même. Ah, je vais être le plus lent du monde à avoir passé le niveau, quoi. C'est très bien. Alors, là, il y a un interrupteur en haut. Par contre, si je le fais tomber... Si je saute sur le... Non. Euh... Et le problème, c'est que... Oh ! C'est chaud. C'est une question de synchronisation. D'accord. Donc, là, l'eau verte, il ne faut pas que je la touche. Tac, tac, tac. Alors, il faudrait d'abord que je désactive. Donc, je pense qu'il faut descendre. Et merde ! Euh... Donc, il faut que je prenne... Non. Ok. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut le balancer. Et quand on arrive avant, paf, paf, paf. Boum. Voilà. Ok. Bon, encore heureux, ça va. J'ai un petit peu... Un petit peu d'intelligence, donc... Je suis à ce niveau-là. Je ne suis peut-être pas trop naze. Ok. Un interrupteur là. Si je l'ouvre... D'accord. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, tout simplement. Ok. Bon, je pense que vous comprenez le principe. En regardant la vidéo. Donc, mine de rien, j'en ai d'autres de jeu comme ça à tester. Celui-ci, il est immense ce truc-là. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Alors, en fait... On ouvre ici. Alors, je finis celui-ci. Et... Ah merde ! Euh... Il faut le balancer... Et je pense qu'il faut... Ah merde ! Ah mais je... Ah, je me suis loupé. Je suis tombé à côté. Alors, je finis juste celui-ci. Et puis euh... Eh... Ça demande une synchronisation quand même, hein. De temps en temps. Donc euh... Le jeu, pour rappel, s'appelle Offspring Fling. j'imagine que vous le trouvez pour une poignée d'euros il ne devrait pas coûter trop cher et franchement j'ai joué hier soir j'ai joué encore cet après midi je le trouve vraiment sympa ça change vraiment de ce qu'on peut jouer d'habitude à ne pas négliger en plus souvent c'est des petites entreprises qui créent ça donc voilà ça permet d'aider des petites entreprises à se créer et puis ça change donc je vous dis j'ai beaucoup dit il faut que ça change donc je vous dis à la prochaine je vais faire d'autres tests de jeux indépendants comme ça pour le fun je vous dis à bientôt salut à tous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt